bonjour à toutes et à tous bonjour comment allez vous depuis hier merci d'être présent de nouveau ce soir et j'ai pu voir dans les chats que déjà certains d'entre vous ont envie de témoigner de ce que vous avez vécu hier donc hier nous avions proposé alfred vous a fait réaliser une méditation et un soin alors est ce que certains d'entre vous auraient envie d'en parler puisque pour ceux qui nous connaissent vous savez que nous portons beaucoup de valeur au témoignage des personnes puisqu'en fait on peut se dévaloriser un peu c'est à ben non j'ai rien ressenti je n'ai pas vécu d'expérience etc être dans le doute tout simplement et là le fait de pouvoir entendre des témoignages ça peut vraiment nous faire du bien donc je crois que c'est isabelle tu avais tu es tu es arrivé la première en disant ok moi je veux bien témoigner donc je te laisse je te laisse la parole on fait un un court témoignage parce qu'on a plein de choses à voir encore derrière mais c'était on avait parlé de faire le lien déjà hier à aujourd'hui je passe si vous vous souvenez on avait parlé de faire le lien à aujourd'hui également au delà du soin de savoir est ce que qu'est ce que vous savez qu'est ce que vous auriez envie de faire si vous aviez un million d'euros qu'est ce que vous feriez est ce que vous avez réfléchi à ça ce que vous avez eu le temps de méditer un petit peu sur le sujet en tout cas si vous n'avez pas eu le temps c'est pas un souci ça ça sera peut-être à méditer plus tard le but n'est pas forcément temps de dire je veux être millionnaire c'est qu'est ce que je ferais avec l'énergie de ces potentiels illimités oui ça vous parle allez isabelle c'est à toi merci bonsoir à tous et à toutes alors moi pendant les soins à la méditation déjà j'étais plongée dans son long océan complètement que de l'eau pendant tous les soins et j'ai nagé j'ai vu des baleines des sirènes après la partie gros nettoyage est venue et c'était vraiment mon outil russe que je voyais qu'il avait des choses qui sortaient et l'eau elle rentrait après il traînait les choses pour mon outil russe c'était assez fort et je voyais de noir qui sortait des couleurs comme le noir comme le pétrole vraiment visqueux qui sortait des waouh mon dieu c'était vraiment très très fort et après ça j'ai fait les mandalas non les matras buddha médecine dans 40 minutes à peu près et là j'ai vu les problèmes que j'avais par rapport à l'argent des petits problèmes déjà on a nettoyé ça aussi je vais continuer ce soir encore et être dans la dans la case millionnaire ça va très bien déjà pour commencer c'est pour ça que je vais changer le monde ça va très très bien j'ai déjà tous les projets je vais faire un village vraiment dans la haute fréquence je vais faire une école alternative parce que je n'aime pas du tout la forme comme l'école il est aujourd'hui je n'aime pas du tout je vais acheter une caravelle pour pouvoir faire les tours au monde j'ai vraiment plein l'île déjà tout fait j'attends jusqu'à l'échec voilà on tourne ici on peut commencer et voilà et hier jusqu'aujourd'hui c'est ça que j'ai fait comme exercice Très bien, donc du coup, si tu es dans la case où ce million t'aiderait à être encore plus au service, pouvoir avoir les infrastructures pour pouvoir assumer tes talents, tes dons, toutes les capacités, toutes tes grandes visions. Et c'est vrai, je me souviens, on en a parlé pendant la formation des Mémorakashik, tu disais, mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir un village où je vais pouvoir amener les personnes dans plus de conscience. Et c'est un magnifique projet, je te souhaite de pouvoir recevoir ce million parce qu'effectivement, c'est une manière très intéressante de pouvoir impacter le monde. Merci beaucoup. J'attends l'échec. Merci. Aurélie. Bonjour à tous. Donc, moi, je me suis plutôt souvenue par rapport aux soins que j'ai reçus. En fait, je me suis vue un peu en super-héros, en fait. C'était très particulier. J'ai eu des ailes, en fait, qui se sont déploadées comme une armure, en fait, couleur or. Et effectivement, il y a eu comme des faisceaux lumineux qui ont traversé mon canal central, en fait, et qui a nettoyé vraiment de la racine, en fait, jusqu'à vraiment tout là-haut, en fait. Et ça a été très intense, ce que j'ai ressenti. Ça a aussi amené beaucoup de fraîcheur au niveau de mes mains, beaucoup de libération. Et j'ai senti beaucoup de choses se déployer, se mettre en place, vraiment comme un nettoyage aussi, en fait. Ça a été vraiment très lumineux, très or, très lumière, très blanc. Et à la fin de ce soin-là, il y a eu un cheval ailé qui est venu, Pégase, en fait, qui est venu à côté de moi. Et c'était comme si c'était un allié, en fait, avec qui je pourrais me communiquer, avancer, m'envoler peut-être même dans d'autres ailleurs, je ne sais pas. Et du coup, voilà, donc ça a été un soin très agréable à recevoir, intense aussi, mais en même temps très beau de me voir emparure un peu de guerrière, mais en même temps de héros. Donc, je ne sais pas, c'était rigolo, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et ensuite, sur les projets, si j'étais millionnaire, déjà, en fait, je prendrais soin de moi, particulièrement parce que je me dis que si déjà, moi, je me sens à l'abri, que j'ai ma maison, que je me sens bien là où je suis, que mes enfants, mon enfant sera aussi tranquille pour l'avenir. Ma famille, c'est bien aussi, je partagerai pour ma famille, pour les personnes qui ont toujours été là avec moi, m'accompagnant. Donc déjà, je prendrais soin de cet entourage-là, soin de moi aussi pour être bien vis-à-vis des autres aussi. Je participerai pour tout ce qui est le bien-être des animaux, énormément, prendre soin d'eux. Donc, tout ce qui va être les chenilles, les animaux sauvages, les protéger aussi, de tout ce qui va être, enfin voilà, tout ce qui va être sur le système animal. Et ensuite, tout ce qui va être la planète, les arbres, planter, protéger cette planète, participer vraiment à tout ça. Peut-être même à des recherches aussi pour des maladies, pour aider les gens aussi là-dedans, en fait, vraiment pour contribuer à une évolution. Mais aussi, voilà, dans tout ce qui va être nature, animale et santé de la personne. Voilà, si j'étais millionnaire, ce serait un peu ça, avec bien sûr des voyages, construire mon atelier, mon grand atelier de rêve que je pourrais teindre, je pourrais faire plein de choses dedans. Ça serait vraiment un rêve qui sera bientôt présent, de toute manière. Et du coup, voilà. Donc, voilà, si je peux partager cette expérience qu'il y a eu hier et si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Par rapport à l'argent, ça a été très rigolo parce qu'en fait, j'ai reçu comme phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et donc, en fait, ça m'a fait énormément rire parce que du coup, ça m'a ramenée forcément à des films qu'on connaît. Et j'ai pu le traduire sur le fait que, oui, effectivement, si je gagne de l'argent, qu'est-ce que j'en ferai ? Quelle est la conséquence qu'il peut y avoir aussi derrière ? Comment je peux l'utiliser au mieux ? Enfin bref, voilà, c'est une piste encore vraiment à creuser parce que je n'y suis pas encore allée à 100%. Mais j'ai trouvé que c'était une phrase vraiment très intéressante avec beaucoup de messages dedans. Donc, qui peut être interprétée de différentes manières. Mais du coup, voilà, j'en serai un peu plus quand j'irris voir un peu plus loin. Voilà pour mon partage. Merci beaucoup Aurélie. Alors, tous les deux, vous faites partie du cursus, de ce cursus transformationnel qui s'appelle « La médecine du jaguar et la voie du condor ». Ça fait deux mois que vous êtes dans ce processus. Et du coup, par rapport à ce que vous avez vécu sur ces deux derniers mois, est-ce que là, le fait de parler d'une autre manière, de l'énergie de l'argent, parce qu'on a déjà évoqué l'énergie de l'argent dans le cadre de votre cursus, d'un point de vue de votre entreprise aussi, parce que le but c'est de booster votre entreprise, vos sens extrasensorieux, votre autonomie, et vivre pleinement de vos talents. Est-ce que cette vision, du coup, est-ce que ça étaye ta grande vision ? Parce qu'en fait, dans les premiers exercices que nous faisons, c'est ça, c'est « Quelle est ma vision ? » et je creuse profondément. Je vais voir mes profondeurs, je vais voir mes peurs, je vais voir mes angoisses, je vais voir ce que j'ai besoin de révéler pour voir les pépites apparaître. Et de ces pépites, je sais que je peux avoir accès à des visions encore plus grandes et des visions encore plus grandes où je vais lâcher les schémas d'auto-sabotage, les schémas répétitifs, les croyances limitantes, pour avoir des visions derrière les grandes visions. Et du coup, c'est là, c'est évidemment à Isabelle qui, elle, veut créer un village. Toi, tu parles de ton grand atelier, dans un sens où vous voulez continuer à être au service aussi, au service de ses proches, de sa famille, mais aussi de nos clients. D'accord ? Est-ce que toi, ça te parle, ça, d'avoir fait cet exercice, de continuer à aller chercher profondément dans la voie du jaguar, dans tes profondeurs, et voir t'élever dans la voie du condor ? Ça te parle, tout ça ? Ah oui, complètement. Complètement, complètement. Ça tombe même à point, j'ai envie de te dire. L'émission d'hier, ça a été même un rappel par rapport à ce qu'on avait vu au début de cette formation médecine du jaguar et du condor. Et effectivement, ça me donne encore plus une vision autre. et de me dire qu'en fait, c'est vraiment possible. Ça a transformé aussi, ça commence à transformer ma vision de l'argent que j'en ai. Et effectivement, là, je me dis, oui, ok, c'est bon. Parce que moi, j'ai comme grande vision ce qu'on travaille dans cette formation, etc. Je me dis, mais je vais l'atteindre. Je vais vraiment l'atteindre. C'est ce que j'ai dit. Et oui, ça me permet aussi, du coup, de vraiment y aller en profondeur, de me questionner que je n'aurais pas fait avant. Que j'aurais laissé en surface et de me dire, ben non, en fait, je n'y vais pas parce que, bon, c'est qu'un détail, ce n'est pas grave, j'avance comme tout le monde. Et puis voilà. Et en fait, non, ça me donne une ouverture complètement autre à me dire, mais si, vas-y, parce que là, il y a des trucs sympas à aller voir. Et tu vas me débarrasser des choses qui sont inutiles maintenant parce que tu sais que tu peux atteindre ta grande vision. Et tu vas y aller par n'importe quel moyen, mais tu iras. Et c'est ça que ça me donne, comme boost, comme plein de choses, en fait. Et oui, ça change complètement ma vision de l'argent. Quand on voit ce que vous avez accompli en deux mois, on dit, waouh, il reste encore quatre. Donc, vraiment, j'aimerais des fois me projeter, tu sais, dans quatre mois et me dire, waouh, mais où est-ce que ce Girl Power va atterrir ? Comment est-ce qu'elles vont être dans quatre mois encore ? Waouh, ça donne des perspectives qui sont assez bluffantes. Mais ce ne sont pas des processus que pour les femmes, on est d'accord. Et disons que là, nous avons une tribu de femmes. Et j'aimerais bien que des hommes rentrent dans notre processus parce qu'on a aussi besoin d'énergie masculine. Et puis pour mon chéri, quand même, je comprends bien. La présence d'hommes peut être aussi intéressante. Merci Aurélie, merci Isabelle. Est-ce qu'une autre personne aurait envie de partager ? Non ? Moi, j'aimerais juste vous dire bonsoir parce que je suis arrivée un peu en retard. Donc, vous m'excuser de mon retard et dire que je suis ravie d'être parmi vous. Et que, voilà, je n'ai pas pu être là hier. Et donc, je ne sais pas si c'est OK d'être là ce soir. Mais pour moi, c'était juste. Et donc, je suis très heureuse. Voilà. Merci. Merci de ta participation. En tout cas, voilà, c'est... On rentre quand on veut. On part quand on veut. On est totalement libre de pouvoir entrer et venir. Puisqu'en fait, voilà, c'est un espace de convivialité, un espace de joie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et j'aime beaucoup l'énergie avec laquelle tu arrives. Parce que c'est aussi celle qui est beaucoup la nôtre. Et de ces femmes qu'on a dans le groupe de nos cursus, qui sont en cours de transformation. Et la joie, on en a tellement besoin. Et quand on est entrepreneur, quand on est thérapeute, quand on est kinesiologue, magnétiseur, géobiologue, quand on est au service, on sait que c'est passionnant d'être au service. J'adore être au service. Mais être entrepreneur, c'est pas toujours le paradis. Ça, je veux dire, je m'en tirais, et je pense qu'Alfred est d'accord avec moi, on m'en tirait si on disait que tous les jours, c'est, ok, ça coule comme de l'eau de roche. Être entrepreneur, accompagnant, amétiseur, peu importe. En général, on a au moins un statut d'auto-entrepreneur. Si vous êtes en reconversion professionnelle, ça va arriver, vous allez rentrer dans ce principe-là. Et c'est rempli de beaucoup de joie, et c'est aussi rempli de doutes, de se demander, est-ce que je vais vivre ce mois-ci ? Est-ce que j'ai suffisamment de clients ? Est-ce que mes sens sont assez développés ? Est-ce que mon activité est assez développée ? Comment est-ce que je peux développer mon activité encore ? Qu'est-ce que je peux proposer à mes clients pour être différent du voisin ? Combien de magnétiseurs, de kinésiologues, de géobiologues, d'énergéticiens y a-t-il en France ? D'hypnothérapeutes, etc. Peu importe, dans les métiers du bien-être, du mieux-être, des coachs, ils commencent à y en avoir beaucoup sur la place. La spiritualité s'ouvre, donc il y a beaucoup de monde sur la place. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différents ? Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment là-dessus que nous, on travaillait. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents ? Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien que les autres. Ça veut dire que, juste, on accueille nos talents, nos dons, nos capacités, nos médecines uniques, qu'on a été les chercher profondément pour pouvoir faire des programmes qui sont uniques, basés sur qui nous sommes, nous, en tant qu'individus, nous, en tant que couple, nous, en tant qu'expérience, depuis qu'on est enfant, de nos vies antérieures, de nos sagesses ancestrales. Ça, c'est un travail qui est absolument fantastique et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir le courage, la force, des fois, de se dire « Ok, là, ça roule ! » Parce qu'on sait où on est, on sait qu'on a notre place et que d'être avec vous ce soir, c'est juste un kiff incroyable, sans oublier la réalité de l'entrepreneuriat. Juste pour le gros point positif, on n'a quand même pas l'impression de travailler, même si on travaille 7 jours sur 7. Quand on travaille, de toute façon, vu qu'on aime et qu'on adore ce qu'on fait, on est juste en joie. Donc, effectivement, il y a des moments plus olé-olé que d'autres, mais dans tous les cas, on s'éclate vraiment à fond et on est en joie. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même la réalité. Lorsque vous êtes inscrit à cette masterclass, vous avez répondu à des questions. Et l'indépendance financière, vivre pleinement de vos ressources et de votre métier financièrement, c'est quand même la question qui a été la troisième plus répondue. La troisième réponse la plus importante. La deuxième réponse, c'était d'une globalité, de la quarantaine d'inscrits. La deuxième, c'était être à sa place dans ses missions de vie. Et la première, c'était booster ses sens extrasensorials. Je ne sais pas si ça vous correspond à ce que vous, vous avez répondu. c'est juste la moyenne en fait, de toutes les réponses. Et ça va avec l'énergie de l'argent et des potentiels illimités. Oui, ça vous parle ? Et ça va avec un pilier qui est tellement important pour être un entrepreneur heureux, accompli ou un salarié en reconversion. C'est quoi d'après vous ? Pour nous, le premier pilier, c'est l'assumation. Assumation de soi. Assumer qui on est vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, ne pas se dénigrer, c'est juste être en accord en disant, ok, j'ai un talent, j'ai des talents, je sais faire ça, 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 ça. Mon ancien métier lorsque j'étais salariée, mes compétences étaient celles-ci, celles-ci, celles-ci. Je sais que j'ai des talents. On pousserait même le bouchon plus loin à vous demander qu'est-ce qui vous rend radieux, merveilleux, talentueux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique ? Est-ce que vous pourriez répondre à ça ? N'hésitez pas, il y a un chat, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Je voulais juste rajouter que ton exercice, il faudrait que je le fasse tous les jours parce que je me dénigre tous les jours et je me dis mais j'ai trouvé mon exercice demander tous les jours qu'est-ce qui me rend radieux. Exactement. Merci Laurence pour ça, tu as entièrement raison. Je trouve ça très bonique. Pour vous aider, on faisait ça au début, on ne l'a fait qu'une fois, on faisait une boîte à gros mots et à dénigrement pour les premières formations. On a arrêté, on l'a fait virtuel. Mais ça n'empêche pas qu'avec certains de nos enfants, on leur dit bon là c'est 2,50€ le gros mot et le dénigrement de soi. Ah mais je ne vais pas y arriver parce que s'il est là, il est plus fort que moi. Voilà. Donc à chaque fois, pensez 2,50€. Est-ce que vous payez 2,50€ dans votre caisse ? Dans votre boîte ? Je dois un paquet de bonbons à une collègue déjà du coup. Elle en a marre. Et ça vous aidera tous les jours à être dans des vibrations beaucoup plus hautes. les gros mots ça abaisse les vibrations. Le dénigrement ça abaisse. Donc la boîte est là pour ça. Faites-en une virtuelle comme nous. Comment est-ce que vous pourriez être un thérapeute, un coach du bien-être, un magnétiseur heureux accompli si vous dénigrez qui vous êtes, si vous dénigrez vos talents, vous voulez être au service, vous êtes au service d'autrui, peu importe le métier, mais vous êtes au service et au final dans tous les métiers que l'on fait en tant que salarié, à un moment donné, il y a quand même une finalité avec le client, avec le patient. Et si on se dénigre, si on n'assume pas nos talents, nos dons, nos capacités, qu'est-ce que nous allons pouvoir réellement offrir au client qui vient nous voir ? Si votre client, votre receveur vient vous voir en disant « Je crois que j'ai des sensations dans les mains, on m'a dit que j'ai du magnétisme, mais j'y crois pas. » « Je doute. » Si vous vous incarnez le thérapeute, le magnétiseur qui a pleinement assumé son talent, mais à un niveau extrêmement profond, pas juste dire « Ok, je fais une passe et j'ai fini. » C'est juste dire « Ok, je fais une passe, j'ai confiance, j'ai la foi sur le résultat de mon soin et je sais que je peux être précis parce que lorsque je passe ma main comme ça, j'ai accès aux mémoires cellulaires. Je peux faire de la chirurgie éthérique. Je peux connecter les mémoires de talent passé de cette personne. Je peux lui dire « Hé, tu sais quoi ? Là, tu vois, je suis sur ton chakra du cœur et l'image que j'ai, c'est que tu étais druide Tu étais guérisseuse Tu étais herboriste Tu étais grand prêtre atlante Est-ce que vous, vous avez fait ce travail pour vous ? » Alors, celles qui sont dans le cursus en ce moment, je sais que vous l'avez fait, vous êtes encore en cours parce que c'est la base et pour les autres. Est-ce que vous vous êtes demandé vraiment « Quelles sont mes sagesses passées ? » Plus vous allez assumer qui vous êtes profondément, plus vous allez pouvoir être au service et avoir la confiance parce que vous l'avez vécu, parce que ce n'est pas juste de dire « C'est pas mon égo, mon égo spirituel » dont on parle. c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment se demander à l'intérieur de soi de fermer les yeux, de prendre le temps d'être en connexion dans notre temple intérieur et de se dire « Je me reconnais. » je me reconnais dans ces talents dans ces talents qui sont précieux. Donc ça, c'est l'assumation de soi et c'est une petite partie parce que vous imaginez et on travaille des semaines dessus dans ces processus. L'assumation vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont du mal à assumer leur don, leur talent, leur capacité extrasensorielle, le fait de voir, de voir des défunts, de voir les êtres de la nature ? Est-ce que vous arrivez pleinement à assumer ça vis-à-vis de votre conjoint, de votre famille ? de vos collègues de travail si vous êtes encore en soins, en salariés, pardon. Est-ce que vous pouvez dire « Oui, je peux dire pleinement dans un repas familial je suis salarié, je suis en CDI, je gagne 3000 euros par mois et je veux tout lâcher parce que je veux vivre de ma passion parce que j'ai des sens développés et je veux changer de vie ? » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Du jour au lendemain de dire « Ok, stop. » Est-ce qu'on assume pleinement le regard des autres ? Parce que ça, c'est un frein aussi. parce que si en tant que thérapeute vous attirez à vous des personnes qui sont dans le même profil et que vous n'avez pas dépassé ce stade vous n'allez pas forcément pouvoir les aider au maximum de vos potentiels alors que vous avez les capacités de vous poser la question « Est-ce que je suis prête ? » Est-ce que je suis prête à assumer mes dons, mes talents ? Ça vous parle ça ? Yes ! Une fois que vous avez assumé tout ça vous allez pouvoir vous mettre en action pour créer pour créer dans des potentiels illimités pour créer votre vision votre grande vision la grande 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 vision qu'il y a derrière la petite vision que vous pensez avoir là Peu importe ce que vous êtes dit à savoir « Ok, qu'est-ce que je ferais avec un million d'euros ? » Et dites-vous que ce que vous pouvez penser là en faisant le job vous aurez accès à tellement d'autres choses le fait d'aller creuser profondément en vous dans vos émotions dans vos schémas répétitifs dans vos croyances limitantes ça je peux vous l'assurer ça fait combien ? 11 ans que je que c'est mon quotidien donc on a besoin d'être dans un processus de création ça fait du bien d'être dans un processus de création qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous fait pas du bien vous ? qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans un processus de création ? moi j'adore franchement c'est on se sent vivant ouais on se sent vivant quand on a créé le processus de la médecine du jaguar et du condor et j'étais comme une gamine donc ça réveille ma petite fille intérieure je peux vous dire à un niveau et c'est je suis comme ça quoi je saute partout et à l'intérieur je sens que ça ça explose quoi je me suis dit waouh mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? ça va être six mois de dingue ok ? et comme j'adore le processus de création je me suis dit ok qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? et au mois de juin j'anime une formation sur l'encodage cellulaire les mémoires cellulaires et la chirurgie éthérique et là arrive l'information de créer un nouveau programme qui s'appelle UNIQUE et là je me dis waouh qu'est-ce que c'est encore ? et je me dis comment ça creusait ? j'ai encore ouvert mes mémoires akashiques et là je sentais dans mon ventre mais c'était un volcan qui était prêt à bouillir qui disait mais waouh comment est-ce que nous pourrions aider les thérapeutes à créer leur soin signature qu'est-ce qui fait que eux nous pourrions les aider parce que j'ai créé six techniques de soin comment est-ce que nous allons pouvoir les aider à aller chercher des pépites tellement puissantes qu'ils vont créer leur soin signature puis ils vont pouvoir dire ok je suis magnétiseur je suis géobiologue je suis hypnothérapeute etc 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 et j'ai créé cette technique basée sur mes sagesses ancestrales mes savoirs mes dons mes talents de cette vie de vie passée aussi loin que je me souvienne et là c'est 8 heures par mois où vous serez en tête à tête avec Alfred ou avec moi pour développer point par point votre technique unique sur un parcours sur six mois de lui donner un nom de faire un logo de créer une marque qui fait que votre technique de soin est la vôtre et que quand on va associer votre nom à cette technique c'est pas associer votre nom à un métier avec des milliers de thérapeutes en France c'est associer votre nom à une technique qui a un nom qui est basée sur de la précision sur une très forte connexion avec les plans invisibles avec les plus hauts plans de lumière pourquoi est-ce que ça ça fait une différence parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont des très hautes connexions il y en a de plus en plus ça c'est certain mais ça demande du travail ça demande de nettoyer notre karma de nettoyer nos croyances limitantes de nettoyer 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 encore pour libérer purifier transformer récupérer ce que nous appelons les fragments d'âme et là nous rentrons de plus en plus dans une complétude et où nous collectons des pépites de plus en plus grosses pour savoir quels sont nos talents et dire ok ça c'est ce qui me rend unique donc qu'est-ce qui vous vous rend unique si vous avez personne n'a partagé allez 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 soyez pas timide qu'est-ce qui vous rend unique et là on est d'accord que le but c'est pas d'aller chercher dans l'ego etc non d'aller chercher là c'est d'aller chercher dans votre coeur qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui fait vibrer les autres personnes à travers vous ça vous dirait une petite méditation pour aller chercher qu'est-ce qui vous rend unique ce soir pas tous à la fois yes merci toi de jouer ok j'ai beaucoup parlé déjà je te laisse la parole à l'unanimité on va dire c'est à l'unanimité on va faire une méditation alors moi j'adore la musique parce que la musique me fait vibrer la musique amplifie en fait fait vibrer toutes mes cellules et amplifie tous mes soins tous mes ressentis et donc pour bien un grand nombre de personnes c'est aussi la même chose après si je mets pas la musique trop forte vous pouvez baisser un tout petit peu le son si vraiment ça vous dérange mais la musique fait fait vibrer et avant de connaître la musique je pense que j'ai passé 12 ans sans musique je faisais toute autre chose mais c'est vrai que dès que j'ai découvert finalement et que j'ai écouté avec un walkman effectivement de la musique j'ai vibré et j'ai eu des émotions donc c'est vraiment en tout cas pour moi une partie très importante et ça fait partie de tes talents aussi de pouvoir utiliser la musique dans les méditations tu sais choisir les musiques qui transportent et qui transmutent j'associe j'arrive à associer les musiques avec les sourds et les énergies que j'utilise donc vous allez pouvoir vous installer confortablement même si vous faites autre chose vous pouvez très bien faire les respirations si vous devez garder les yeux ouverts si vous faites une activité la cuisine ou autre chose gardez-les ouverts et vous pouvez très bien vous connecter tout comme quand des fois vous pouvez conduire et vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé de ce point A à ce point B j'étais au volant j'ai pas eu un seul accident et je me rappelle de rien ben là c'est la même chose ceux qui sont occupés vous pouvez faire comme ça vous revenez à votre respiration consciente calme et profonde vous respirez vous inspirez ces particules de lumière ces particules qui sont tout autour de vous qui sont amour joie et vous pouvez installer ce large sourire sur vos lèvres prenez une profonde inspiration à nouveau en visualisant toute cette lumière et cet amour autour de vous et à l'expire vous la faites tourner tout autour de vous vous nettoyez votre pièce votre aura encore une fois vous détendez et tous vos muscles vous relâchez avec cette dernière respiration à l'expire vous allez descendre dans votre chakra du coeur prendre cet ascenseur et descendre au niveau de votre coeur et laissez ce mental à l'étage et là vous êtes avec vous même dans votre coeur connecté profondément avec votre âme que vous échangez-t-elle avez-vous des sensations dans le corps au niveau des pieds des mains qu'est-ce qu'elle vous fait parvenir comme information elle se connecte à vous et vous vous connectez à elle et à chaque inspiration votre chakra du coeur augmente et vous allez connecter à rentrer en France en ces souvenirs si joyeux qu'est-ce qui vous faisait vibrer tout petit rappelez-vous ces scènes ces scènes de joie de rire rappelez-vous finalement que vous étiez déjà connecté prenez du recul sur toutes ces scènes comme si vous étiez une tierce personne au-dessus et regardez la scène qui se joue que se passe-t-il qu'est-ce qui fait que les cellules de cet enfant vibrent est-ce la joie l'amour la bonté ou toute autre chose rappelez-vous toutes ces étapes de votre jeune enfance tous ces jeux toutes ces images toutes ces scènes qui vous ont fait vibrer regardez et notez puis allez un tout petit peu plus loin avancez dans le temps vous grandissez avec toute l'expérience que vous avez eu avant quelle scène s'offre à vous l'école le lycée le premier travail qu'est-ce qui vous faisait vibrer à ce moment-là quelles sont les scènes ce sont les amis ce sont le travail est-ce l'argent est-ce la nature est-ce le sport est-ce l'amour de vos amis et vous allez encore un petit peu plus loin et vous allez voir ces scènes qui étaient très dures dans des émotions très profondes de colère de peur de chagrin et d'amour rappelez-vous toutes ces scènes tous ces moments que vous avez traversés rappelez-vous tous ces moments où vous avez vibré tout cela c'est vous c'est votre expérience c'est votre corps c'est votre cœur expiré profondément expiré profondément et expiré intégré tout cela encore une fois 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 qu'est-ce que Toutes ces expériences vous ont amené, qu'est-ce qu'elles ont forgé en vous, qu'avez-vous appris. Et là, faites un tour. Le tour de votre corps. Que se passe-t-il avec mes pieds ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce agréable d'avoir les pieds connectés à la terre ? À cette terre nourricière qui m'a accueilli jusqu'à maintenant. Qui m'a fait vivre, respirer, manger. Qu'est-ce que je ressens avec elle ? De la gratitude ? De la colère ? Ou de l'amour ? Qu'est-ce que je ressens au niveau de mon cœur ? Est-ce que je suis en joie, le matin, de me lever ? Est-ce que je remercie la terre ? Est-ce que je remercie mon corps ? Est-ce que je remercie l'air, ces particules, de lumière, d'Akasha ? Est-ce que je me lève avec le sourire, la joie et la bonne humeur ? Est-ce que quand mes yeux s'ouvrent, ils brillent ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui fait que je suis unique sur cette terre ? Toutes ces expériences Sûrement Et d'autres Que vous ne soupçonnez pas Que vous avez déjà vécu Dans d'autres vies À ces moments-là Vous faites quelque chose Vous ne savez pas Des fois pourquoi Vous ne savez pas des fois comment Mais vous le faites C'est ça votre force Un de vos talents Retrouvez ceux ou ces talents Qui font de vous cet être exceptionnel Qui brille dans l'obscurité Cet être exceptionnel Qui brille parmi tous vos amis Cet être exceptionnel Cet être exceptionnel Qui peut donner un bonjour à un inconnu Et lui donner le sourire et la joie Quels sont vos talents ? Qu'est-ce que vos cellules Attendent ? Qu'est-ce que vos cellules Vibrent ? et qu'est-ce que votre âme vous chichote écoutez les signaux les signes qui vous entourent en permanence que ce soit des sons que ce soit des images le soleil le vent que ce soit juste un ressenti ah je suis bien dans cette pièce je ne me sens pas à l'aise dans cet endroit écoutez votre corps il vous parle écoutez vos sens il vous parle ressentez et laissez-vous immerger dans vous-même avec votre âme votre coeur et votre esprit et découvrez-vous et redécouvrez-vous et vous pouvez vous remercier de vous être accordé ce temps pour vous pour votre propre personne pour votre corps pour votre esprit pour votre âme pour votre coeur et grâce à ce temps que vous vous êtes donné grâce à cet amour vous pourrez aimer encore plus aimez-vous assumez qui vous êtes n'ayez pas peur de sortir dehors et de briller votre lumière de mettre ce sourire sur vos lèvres pendant que d'autres baissent la tête briller encore et encore tous les jours dès la première minute la première seconde quand vous vous levez le matin briller et assumer qui vous êtes et vous attirerez les mêmes personnes n'ayez plus peur n'ayez pas honte et assumer et vous pourrez revenir tranquillement dans vos pieds dans vous-même les bouger prenez le temps d'intégrer ce que vous venez de vivre et dites-vous également que ce que vous avez vu est qu'un début de potentiel et qu'il y a encore tellement à explorer dans ce que vous êtes de plus précieux dans vos dons dans vos qualités votre magnificence merci merci est-ce que vous avez est-ce que vous avez commencé à entrevoir des pépites pensez à noter sur un cahier tout ce que vous pouvez voir percevoir ou goûter écouter ressentir tous ces exercices permettent d'expanser nos capacités extrasensorielles ça c'est ça fait partie de nos talents que de donner plein d'astuces plein d'exercices des libérations pour vous aider à expanser vos sens nous sommes dans un milieu spirituel et qu'est-ce qu'aiment faire les thérapeutes comment est-ce qu'ils peuvent se différencier des autres parce que justement ils ont une facilité de connexion avec l'invisible et que donc expanser ses sens ça peut être pour certains très important moi c'est le travail de ces onze dernières années et je peux vous assurer que je travaille encore encore pour être plus encore qu'en full HD de pouvoir avoir une vision claire nette précis de l'invisible et c'est grâce à tout ce travail que j'ai pu aussi développer ma prod technique du soin atlante de pouvoir repartir dans le passé d'aller connecter à ces hommes et ces femmes que j'ai été récupérer des enseignements comprendre leur société qu'est-ce qui les a rendus si exceptionnels qu'est-ce qui a causé leur perte quelles étaient leurs méthodes de guérison quels étaient leurs talents exceptionnels quels étaient leurs langages parce que je travaille beaucoup à expenser mes sens tout le temps tout le temps tout le temps tout peut être un exercice ça nous le travaillons dans que ce soit dans unique évidemment dans la médecine du jaguar et du condor c'est la base et on le travaille énormément dans une formation qui s'appelle ascension aussi qui dure 4 jours avec un parcours énergétique qui est là justement pour expenser vos sens pour commencer à vous connecter aux pierres aux arbres aux vortex aux cheminées cosmothéluiques et expenser vos sens pendant 4 jours avec des transmissions des soins des soins des soins en bioénergie et d'autres soins en cours des voyages spirituels des connexions de coeur à coeur et vraiment de grosses libérations certaines d'entre vous étaient là pour le premier événement de l'académie les voies d'Ava qui étaient le Magnificence Day et je crois qu'elles en ont un bon souvenir et c'était les prémices d'Ascension qu'on pourrait écrire aussi A apostrophe sens est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions si vous semble que c'est un bon moment pour vous que vous vous sentez prêt prête pour passer à l'étape au-dessus de votre pratique vous sentez que vous êtes prêts pour booster vos sens pour dire ok moi j'ai envie que ma vie change j'ai envie d'être accompagné parce que ok j'aime bien mon travail mais c'est pas ma mission de vie je sais que je suis pas à ma place dans ce travail et que vous avez envie de vous reconvertir de vous dire ok et si je profitais de mon salaire pour justement entamer un processus transformationnel pouvoir créer ma propre technique mes propres programmes pour que dans 6 mois je sais que je suis prête je suis prêt et je peux monter mon entreprise ou continuer mon métier de salarié mais petit à petit me dire ok là je saute le pas et je vis ma mission de vie au service des autres vous voulez être autonome financièrement vous voulez vivre pleinement de votre activité si tout cela vous parle alors dans ces cas là nous avons ce cadeau pour vous que de vous proposer un rendez-vous totalement gratuit et voir comment est-ce que nous pouvons vous soutenir comment est-ce que nous pouvons soutenir vos besoins vos envies vos envies de vous expenser de prendre votre place d'être dans l'assumation la créativité la joie d'être la joie de l'entrepreneur du savoir-faire savoir-être parce que si certains d'entre vous enseignent déjà une technique énergétique quel est votre savoir-être en tant qu'enseignant comment est-ce que vous gérez toutes les situations c'est pas que connaître une technique et la transmettre que d'être dans la posture de l'enseignant la posture du praticien comment ça se passe si un client vous met au défi quelle est votre posture pouvoir trouver le juste prix de votre technique de vos soins de ce que vous valez sans vous dévaloriser sans avoir un égo surdimensionné être juste raccord avec qui vous êtes sans craindre d'être jugé et d'être visible de se mettre en action de pouvoir faire des conférences pouvoir faire des salons sans stress pouvoir faire des vidéos faire des masterclass dire qui vous êtes et pour pouvoir impacter le monde parce que au final si vous êtes là c'est qu'à un moment donné nos missions de vie se regroupe et qu'à un moment donné nous avons pour mission de vie d'impacter le monde de participer à l'élévation de conscience à semer des graines de changer le monde d'amener pour les générations futures pour nos enfants peut-être plus de conscience si ça, ça vous parle d'impacter le monde avec conscience et que vous voulez vivre de cela si c'est mûr pour vous alors dans ces cas-là vous savez que dans le mail que vous avez reçu il y a la possibilité d'avoir ces rendez-vous avec nous et nous serons très heureux de passer ce temps ce temps avec vous on a mis 10 minutes pour donner une base et évidemment on ne va pas couper à 10 minutes si vous avez des choses que vous voulez éclaircir est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se dise au revoir ? et à demain hier soir on a coupé parce que c'était tard mais là si vous voulez on s'invitera de faire les questions d'eux-mêmes sur peu importe le sujet qu'on a pu aborder entre hier et aujourd'hui c'est vrai qu'on a parlé de l'abondance financière parce que en tant que thérapeute quand on est entrepreneur à un moment donné c'est aussi la réalité on n'est plus dans une réalité moyenâgeuse où on troque alors on peut troquer mais on ne peut pas que troquer parce que sinon on reprend notre métier alimentaire on ne peut pas sous-facturer parce qu'on se fait du karma avec l'argent et on ne vit pas et on revient dans son métier alimentaire c'est juste être en adéquation avec soi avec ses valeurs avec ses propres vérités c'est simple en réalité parce qu'au fond vous le savez vous savez exactement ce que vous voulez faire ce que vous avez envie de faire et il y a les peurs il y a les jugements les croyances limitantes les obstacles qui sont là et qui font oh non tu sais quoi oh reste comme t'es ou là c'est dangereux d'être à son compte mais vous savez quoi pour moi ma vérité ma vérité c'est que depuis que je suis entrepreneur depuis 2011 je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie professionnelle parce que le matin je me lève et c'est moi qui décide de mon planning c'est moi qui décide de cocher les cases où je travaille et où je ne travaille pas ça nous le décidons ensemble je me comprends parce que quand vous avez des enfants en tant que salariés quand vous avez 7 semaines vous êtes à fond avec les RTT mais là imaginez vous avez un programme qui cartonne peut-être que vous pouvez prendre 15 jours par mois de vacances et investir sur vous-même nous on continue de se former encore là on est en formation encore nous aussi pour pouvoir être au service à votre service pour apprendre nous encore 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 nous nourrir et pour pouvoir être en mesure de l'expérimenter et lorsque c'est acquis qu'on puisse transférer ses connaissances donc la formation est un investissement pas une dépense 21h21 parce que vous investissez sur votre avenir sur vous-même sur votre joie sur le bonheur que vous avez à vous lever le matin parce que vous vous dites ok moi je suis entrepreneur c'est quoi ? c'est pour moi c'est la liberté d'entreprendre d'être dans la joie d'être au service et de pouvoir proposer ce qui me tient à coeur et je suis libre de le faire c'est vrai que j'ai plus un patron pour me dire ah non tu sais quoi prends le contrat pharmaceutique là parce que la gastronomie ça paye pas c'est ce que je vivais en tant que graphiste et moi j'aimais la gastronomie et on voulait faire des documents sur les médicaments vous imaginez j'étais malheureuse alors je me suis dit je vais me mettre à mon compte comme ça je vais pouvoir choisir mes clients je vais choisir les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler et je vais pouvoir proposer des programmes des formations des stages qui me passionnent et qui vont faire que je vais pouvoir voir la transformation chez chaque personne qui va venir nous voir et c'est pour ça que depuis qu'on travaille ensemble on a créé l'académie les voix d'Ava pour voir plus grand je sais pas avant on se connait avec certains qui sont là avant ma société s'appelait Anata Energy mais j'étais seule aujourd'hui on est deux et on a créé l'académie les voix d'Ava c'est voir plus grand c'est notre vision et je peux vous assurer que c'est pas la seule vision qu'on a c'est loin d'être la grande vision mais c'est la vision que je vous expose là parce qu'il y a d'autres qui sont bien plus grandes que celles-là ok et c'est comment nous on peut être au service vous souvenez ce qu'on disait hier qu'est-ce qui ramène le plus de poids entre guillemets qu'est-ce qui ramène le plus de karma qui nous sert c'est d'être au service le fait de nettoyer profondément notre karma nous rapproche de l'illumination pleine et entière de l'accomplissement ça vous parle donc si ça vous parle prenons rendez-vous offrez-vous un grand bol d'air frais allez guetter dans votre coeur si c'est oui oui j'ai envie de changer oui j'ai envie d'évoluer oui leur énergie match avec moi parce qu'évidemment ça vous pensez bien que il faut que ça match entre nous et si vous pensez si vous pensez que c'est le cas alors dans ces cas-là on sera ravis d'avoir ce rendez-vous avec vous et voir comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans vos démarches dans vos besoins en tout cas merci beaucoup merci de votre attention merci de votre présence merci merci vraiment du fond du coeur et on se retrouve demain à 20h pour notre dernière masterclass très belle soirée et belle soirée bye bye merci de votre soutien merci de votre soutien